Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail de thérapeute intuitive, énergéticienne et coach en développement personnel. Bonjour, je suis Anne-Marie. Je me présente souvent comme une facilitatrice. Je fais des mises en lien ou je les supprime. Je dénoue des nœuds. J'explique ce que je fais. Je facilite. Je rends plus facile votre cheminement. Lors des séances, des images, des ressentis, ce que j'appelle des perceptions au niveau des plans subtils, sont pour moi un outil permettant de surfer sur la conscience, ouvrant un accès à vos blocages ou souffrances pour les transformer. C'est rapide et efficace. Pour cela, je vais faire le lien pour vous en allant voir tout ce qui peut bloquer. Les structures inconscientes, les blessures, les croyances, des défauts de structure, des souvenirs, des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire de vos lignées familiales, paternelles et maternelles, ou de vos vies antérieures. Pour les amener à votre conscience, je vais vous expliquer clairement le mécanisme de cette structure dans votre vie et les conséquences qu'elle occasionne dans votre quotidien. Vos blocages, en fait. À ce moment-là, votre inconscient va faire une mise à jour de votre système en intégrant ces explications. Quand les aléas de la vie vous ont amené des blessures, la prise de conscience sera un premier pas, mais ne suffira pas. Nous devrons continuer le processus vers les profondeurs pour aller de leur transformation jusqu'à la transmutation de celle-ci. Mon rôle consiste à transmuter ce qui est trouble pour le rendre clair, vous expliquer ce qu'il se passe en faisant des ajustements énergétiques au fur et à mesure, vous permettant de reprendre dans certaines situations votre pouvoir, d'augmenter votre créativité, de vous diriger vers le mieux-être, la pleine conscience et votre autonomie. Ajustez l'humain à l'être divin. Faire en sorte que l'être que vous êtes vraiment puisse s'exprimer sur cette planète. Pour cela, il a besoin de comprendre, de transmuter ce qui le bloque, mettre les limites à leur place, mais aussi rayonner ses couleurs, c'est-à-dire exprimer ses talents, qualités, valeurs, savoir-être et savoir-faire. Merci. Merci. Merci.